– Parce que nous, nos idoles, quand on était petit, on regardait ce qu'on a fait, ils sont kiffés tous devant ces trucs-là. Du coup, moi, dans ma tête, c'est peut-être ouf ce que je veux dire, mais frère, moi, je savais que j'allais en prison. – Donc c'est par manque de représentation. – Attends, tu savais que t'allais en prison ? – C'est un truc d'ouf ce que je te dis. Moi, dans ma cité, le plus respecté, le mec qu'on craignait, c'était le mec qui avait été au placard. Ça veut dire, moi, en étant petit, comment je voyais les gens se comporter face à ce mec-là ? Je dis, frère, moi, je ne sais rien de faire des études. Lui, il est roulant féfé, il a tout, il a les plus belles filles de la cité. Celui qui va à l'école, qui a des études, il passe et on dirait l'habillé bizarre, il n'a pas de kemar, il a sa pochette, il va à l'école, personne ne le regarde, il longe les murs. Toi, t'es petit, t'es fasciné par le mec qui klaxonne, tout le monde le kiffe. Ben voilà, la rue, c'est ce qu'ils nous ont vendu comme rêve. Attends, je trouve que c'est très honnête ce que tu dis. Là, au moins, tu prends une responsabilité. C'est un peu trop simple à mon goût de dire, c'est de la faute des autres. Il y a aussi, effectivement, on ne parle pas de théorie du complot, il y a aussi un contexte qui est fait pour qu'une certaine catégorie de personnes, entre guillemets, s'y retrouve, mais il faut aussi nous remettre nos responsabilités. C'est des fois, tu sais que lui, il a été en 11, il a plus de rats, il fait plus peur, il envoie plus de respect. Mais donc, à un moment donné, tu dis, c'est un passage aussi. Parce que t'as pas de modèle alternatif. Après, j'en parlerai avec Boubou, je pense que, est-ce que c'est là où les jeunes ne se trompent pas ? Il faut leur dire les choses que, non, tu peux aussi passer sur les chemins d'autres qui sont le chemin de l'école, le chemin de l'éducation, ou d'autres qui peuvent t'amener à différents endroits. Ça sera peut-être plus dur, mais la manche ou la cagoule que tu me disais, pour moi, à un moment donné, c'est le truc. Tu dis, vas-y, c'est le plus simple, vas-y, on y va, on envoie. Malheureusement, en ce qui concerne l'Afrique, il faut toujours ramener un côté politique. On sait que la FIFA a aujourd'hui, il faut le dire clairement, la main mise sur la carte. C'est elle qui décide de comment ça se passe, c'est elle qui décide des élections, c'est elle qui décide de qui sera le président. D'accord. Même si officiellement, non, mais on sait tous comment ça se passe, et effectivement, c'est elle qui décide. La différence entre l'organisation, on va dire, du Cameroun et de la CAF, c'est que cette politique, justement, elle est toujours liée. Et aujourd'hui, dans tout ce qui se passe dans l'organisation de la Côte d'Afrique de cette année, il y a des dysfonctionnements. Sauf que, si on creuse un petit peu, on se rend compte que ces dysfonctionnements ne sont liés pas au Cameroun, mais à la CAF elle-même, qui a décidé, par le biais de la FIFA, de mal gérer plusieurs situations. Qui a décidé de mal gérer. Oui, oui, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la canne, tous les deux ans, en hiver, pose un problème à tout le monde aujourd'hui. Pose un problème au club européen qui paye les joueurs. Pose un problème à la FIFA, qui avait pourtant demandé à ce qu'on remette la canne en hiver pour organiser une Coupe du Monde des Clèbes. Elle tombe pendant la Coupe du Monde des Clèbes. Donc, elle pose un problème à tout le monde. Une part de responsabilité dans la surreprésentation. Les rappeurs, mais attends, les rappeurs, ils sont tartés la majorité. Si je les écoute, attends, on va prendre l'espagnol. Ils sont dans des cartels. Il y en a un, il a tué, l'autre, il a braqué. C'est des fous. Il faut dire, parfois, ils le nient. Beaucoup le nient. Moi, je suis musulman. Il y a une surrête qui s'appelle les surrêtes, les poètes, parce qu'ils sont considérés comme des poètes. À la fin, la surrête, ils nous disent ce qu'ils ne sont pas. La majorité, tu as des rappeurs, ils ont invécu, mais la majorité, c'est des victimes. Il y en a, tu entends, tu les crois, mais des fois, tu en as, ils arrivent à bluffer. Tu sais ce qu'ils s'arrivent ? Ils bluffent parce qu'il va prendre un clip, il va ramener un kalash, il va ramener des loques. Et le rap de maintenant, ce n'est pas le rap d'avant. Maintenant, tu as un rappeur, ils vont croire qu'il a percé parce que tu vas entendre sa musique six mois dans les chéchas. Mais les rappeurs, bien sûr qu'ils ont une responsabilité. Donc le rap, c'est un cancer. Mais si tu écoutes les rappeurs, je veux leurs avocats. Ils devraient être en prison, ils devraient avoir prendre perpète. Ouais, j'ai tué, j'ai braqué, j'ai mangé avec Pablo Escobar. C'est même pas forcément du fait qu'ils disent ce qu'ils ont soi-disant fait. C'est qu'est-ce qu'ils feraient si ça leur arrivait ? En gros, s'il y a un mec qui te coupe, fume-le. Toi, tu mets ça dans la tête d'un petit gars qui a 12 ans qui va au collège, tu es en train de lui dire « Faux bicrave, c'est moi qui a le plus gros renté, c'est moi qui… » Mais en fait, tu es juste en train de lui dire, tu es en train de lui donner une éducation financière qui n'est pas la bonne. Donc tu l'incites à faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais le petit, lui, il est influençable. Et toi, tu es en première ligne de tout ça, tu l'observes ? Moi, je suis en première ligne. Et tu arrives à désamorcer tout ça ? C'est compliqué. C'est compliqué parce que ça dépend à quel âge tu les récupères. T'as vu, un petit gars à 15 ans, c'est le plus fort du monde. Dans sa tête, il est à la pêche. C'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. C'est le phénomène de… Il y a un déclic qui va faire que. T'as vu, en fait, le problème, c'est que la société, elle a créé quelque chose. Elle a créé des quartiers. Ces quartiers-là, elle les a laissés. C'est devenu de… Ils s'autocommandent tout seuls. Et comme il l'a dit, en fait, moi, ce qui m'a le plus perturbé, c'est qu'on est parti fasciné des gens. Ces gens-là, il faut dire la vérité. C'est personne. Et diriez-vous que ce sont des terres apartheid en termes de mixité ? Les onties ? Oui. Ah non. En croire certains, les béquets sont en vase clos, dans un bunker, et la population afro évolue de son côté. Alors, chez nous, en Guadeloupe, je pense que, Philippe, on sera d'accord, chez nous, en Guadeloupe, la caste des béquets n'existe pas. Même s'il y a des blancs qui sont des descendants d'eux ou des blancs qui n'ont pas été des esclavagistes, mais la caste des béquets, elle est vraiment martinique. Elle est vraiment… Et qui ont, évidemment, des entreprises ou des terres sur la Guadeloupe, ça on le sait. Mais est-ce que vous sentez ce climat de séparatisme racial ? Oui, forcément. Je veux dire, il y a un héritage de tout ça. On n'a pas brisé tous les… On n'a pas mis dans les poubelles de l'histoire tous les résidus nocifs de cette histoire d'esclavage et d'esclavage colonial. Et au quotidien, ça se manifeste comment ? Mais ça se traduit même dans le comportement qu'a l'État français envers nos territoires. Avant l'État, on va y venir à l'État. Mais au quotidien. Je me permets de te couper, Claudie, au quotidien pour te donner une anecdote. Oui, effectivement. Moi, je me rappelle avoir été, je ne me rappelle plus, c'est Conforama ou certaines grandes enseignes qui emploient tout ce qui est manager, tout ce qui est cadre, qui emploient effectivement des gens venus de la métropole ou parfois même des béquets sur place. Et j'ai des blancs, pour redéfinir ça. Et c'est vrai que j'étais parfois choqué. J'en ai parlé avec les gens localement, en disant, mais comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on est moins intelligent ? Est-ce qu'on est moins capable ? Après, justement, étant donné, encore une fois, la FIFA, c'est un organisme qui a été créé en France. À l'époque, c'était après la Deuxième Guerre, si je n'ai pas de bêtises. Donc, c'était dans un but de réunir les championnats en une sorte de club d'amis, très clairement. Parce que c'était les championnats allemands. Je crois qu'il y avait Argentin aussi. Les grandes nations. Exactement, les grandes nations. Mais c'était des nations qui étaient dirigées par les vainqueurs de la guerre. Donc, c'est là qu'on les retrouve. Maintenant, c'est comme si ce club-là, justement, organisait son anniversaire tous les quatre ans. Et en gros, ils décident d'inviter qui ils veulent. Quelle serait l'importance d'avoir un événement strictement africain ? Parce que c'est là aussi. C'est-à-dire qu'on parle d'indépendantisation à tous les niveaux, que ce soit intellectuel, culturel, etc. Sportif maintenant, c'est-à-dire la capacité de créer un événement qui, justement, aussi pourra influer sur la création de structures et sur la mise en place, justement, de meilleurs championnats. Samuel Leto le parlait. Il en parlait. Sa deuxième prérogative après la Cannes, c'est la structuration du championnat camerounais pour justement faire ressortir des éléments encore meilleurs que ceux qui sont aujourd'hui. La création d'un tournoi, d'un événement, peu importe, qui puisse justement mettre en valeur les forces vives du sport africain, maghrébin, du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent, ne serait-il pas une réponse pour justement contrer le fait que nous soyons en balotage tout le temps par rapport à une Cannes qui ne nous appartient pas ? Lorsqu'effectivement, lorsque Philippe, tu dis, oui, tu arrives dans un magasin et tu dis, mais comment se fait que tous les cadres soient, l'encadrement est blanc et les petites mains sont noires ? Mais on le retrouve dans l'administration également. Lorsque vous avez de grandes réunions parce que des syndicats sont en colère, vous avez d'un côté tous ceux qui représentent l'État et la collectivité souvent sont blancs et en face, ils sont noirs. Alors effectivement, est-ce que c'est ça le phénomène d'apartheid ? Mais pour moi, l'apartheid, c'est bien pire que ça. C'est-à-dire que c'est le moment où vous n'avez même pas voix au chapitre. Alors que là, en réalité, je pense que... Quand on s'exprime précisément par la colère, quelque part, on n'est qu'un bruit. On n'est pas une rationalité en marche qui se fait entendre. Je pense qu'il y a toujours eu... Franchement, pour bien connaître l'histoire de Maguadeloupe, il y a toujours eu à la fois des mouvements de colère, mais des mouvements de colère qui étaient extrêmement organisés. Mais vous avez une politique qui est une politique coloniale. Et donc, cette politique coloniale-là, elle vous montre encore qu'elle est plus forte que vous. Que quels que soient les mouvements... Alors, on pourrait parler de 2009, évidemment, qui est le mouvement le plus important de ces dernières années. Et quelle que soit la colère, l'organisation, la détermination, vous avez toujours l'État qui a le dernier mot. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, t'as vu, il faut qu'on arrête de nourrir le banditisme, la voyoucratie, la délinquance. Il faut qu'on arrête de faire croire aux petits que c'est bien. Il faut qu'on arrête de faire croire aux jeunes qu'en fait, il n'y a que ça. Mais ce sont des chemins qui sont, par contre, parfois plus durs. Dans l'entrepreneuriat, je te jure, c'est pas vrai. Mes enfants, j'ai sacrifié mes enfants, je les ai pas vus, je partais le matin. Ah, c'est chaud de dire ça. Je partais le matin, je revenais tard le soir, je ne voyais pas mes enfants. Et je voyais, il y a des gars, moi, qui allaient, qui sortaient, c'était plus facile pour eux, l'entrepreneuriat, de créer quelque chose en soi. Maintenant, aujourd'hui, tu sais quoi, j'en vois beaucoup qui le font et c'est très bien. Mais c'est un chemin que je pense qui va nous, qui va libérer certains et qui va éviter d'aller sur le... Dans le même sens, on est venu ici pour dire la même chose. Là, on va essayer... Le débat, en fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever du cerveau des petits cette fascination pour des mecs comme nous. Bah, à bout de manière, c'est ça. Je vais dire trois choses sur le banditisme. La première, puisqu'on a cité des rappeurs et un rappeur, il a dit 4 planches, 4 murs. Quand t'arrives à un certain stade, c'est 4 planches ou 4 murs. Le second point, on va prendre 100 mecs. Sur 100, il y en a 30 qui vont terminer au RSA. 30 qui vont mourir. 30 qui vont avoir 30 ans avec 22 ans de sûreté. 10 qui vont à peu près s'en sortir. Et sur les 10, je le vois de mon âge, t'en as 4-5 ans, il trouve une petite minette de 20 ans, achète-moi un sac Vitton, achète-moi une Hostile Mini et il bomba. Voilà où on en est. Et donc, quand tu regardes le banditisme, il n'y a pas de finalité. C'est comme, on va dire, sur 40 ans de banditisme, tu vas vivre 10 ans comme un joueur du PIG et 30 ans, tu vas tirer la langue. Par contre, leur notoriété, elle doit amener des sponsors. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous avez un Samuel Eto, un Riyad Mareza City, personne ne vous fera croire que s'il vient faire quelque chose en Algérie, il n'y a aucun sponsor qui va le suivre. Donc, c'est à eux aussi de dire maintenant, ok, c'est bien, vous nous donnez de l'argent en Europe, ok, vous sponsorisez les gros clubs. Mais nous, on veut aussi être suivis. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On voit bien, par exemple, que sur la Coupe d'Afrique, il y a très peu de pays qui sont sponsorisés par les deux grosses marques à Dida Sénac. C'est toutes les petites marques qui s'installent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces marques-là se disent qu'il n'y a rien à gratter en Afrique parce que les gens n'achètent pas le maillot, donc il n'y a pas de merchandising à faire. Pourquoi aller sponsoriser une nation africaine dont on ne va pas vendre le maillot ? Quand vous avez un Samuel Eto, c'est là qu'il doit dire non, nous, on ne veut pas des maillots. On veut être sponsorisés. Par contre, vous financez le nouveau centre d'entraînement de la fédération. Par contre, vous financez les trois centres de formation fédéraux qu'on va créer chez les jeunes. C'est avec ça qu'on doit s'aider parce que c'est trop bien de tout le temps prendre l'argent, l'argent. À un moment donné, il faut le redonner, il faut le redistribuer et ces sponsors-là, il ne faut pas leur demander de l'argent en tant que tel en disant financez la fédération camerounaise. Non, non, ne financez pas la fédération camerounaise. Par contre, voilà les trois projets dans trois régions différentes du Cameroun sur des centres de formation fédéraux, on veut qu'ils soient financés par moi. Je vais aller dans votre sens pour le coup. Moi, j'ai été effectivement issu d'une famille qui habite en France hexagonale et j'ai constaté effectivement cette coupure. Cette coupure, c'est l'ancienne génération si tu veux et les mentalités changent. Cette coupure vis-à-vis potentiellement des Antilles puisqu'on a construit ici. Oui, effectivement. Et aussi, effectivement, j'ai connu là-bas, là, j'ai créé une société en Guadeloupe, cette coupure de certains Antillais avec l'Afrique en disant « Moi, je ne suis pas africain. » N'est-il pas temps de reconnaître ? Elle existe. Oui, mais est-ce qu'on doit généraliser ? Est-ce qu'on doit dire que tout est comme ça là-bas ? Aujourd'hui, on s'occupe comme Français. Mais c'est vrai que ça évolue petit à petit. Dans les magasins qui vendent des vêtements, tu n'as que des tissus africains. Alors souvent du wax qui n'est pas vraiment un tissu africain, ou alors des tissus africains. Et c'est impressionnant. Et donc, ça a changé. C'est ce que je dis. Moi, il y a une évolution qui se fait, que j'ai vue. Mais effectivement, il ne faut pas se mentir. J'ai envie de dire aussi, il faut être sincère, il faut savoir se dire les choses. Et oui, effectivement, une certaine population. Là, dernièrement, je sais que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, j'ai parlé d'une réunification entre l'Afrique et les Antilles. Pourquoi pas en faire même une hymne, ou un drapeau commun. J'ai eu des retours où quelqu'un me disait mais non, mais qu'est-ce que tu dis ? Tu es malade. Moi, je ne suis pas africain. Je ne suis encore moins haïtien. Pour revenir sur le débat, moi, j'aimerais bien savoir pour vous, comment vous vous positionnez par rapport aux années de prison que vous avez faites ? Est-ce que pour vous, tu as dit tout à l'heure, on ne décroche jamais, est-ce qu'il y a une limite ? Pour moi, tu ne décroches jamais. Donc, il n'y a pas de limite. Alors là, on s'entend d'ici, tu peux repartir. Ce n'est pas ça. Parce que tu ne m'as pas écouté. Tu ne décroches jamais parce que ça serait un mensonge. Tu as vu, je ne suis pas un menteur. Je ne peux pas te dire ouais, ça y est, on est rangé parce qu'on a des enfants, on est posé. Mais on ne sait pas ce que demain. Il n'est personne. Même le mec qui vient qui te dit ce que tu veux, demain, on va toucher à ta femme, à tes enfants, tu vas l'allumer. Ben oui, on l'étend. Tu vois ce que je suis en train de t'expliquer ? Il y a des réflexes qui sont en toi et qui sont là. Même si demain, je vais être frère. Donc en gros, tu as beau quitter le ghetto, mais le ghetto ne te quitte pas. Le ghetto ne te quitte pas et c'est au-delà du ghetto. Le ghetto, il est avec toi. On est nés là. Tu sens le bitume. Quand tu sens notre odeur, on sent le ghetto. Quand on entend le discours de Samuel Eto, on peut également, aujourd'hui, se poser la question de savoir si tout ce qui se passe sur cette organisation n'est pas fait exprès pour discréditer tout de suite Samuel Eto. D'accord. Voilà. Le foot, c'est un enjeu politique exceptionnel. Majeur. Voilà. Et évidemment que l'Afrique, c'est un enjeu. Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, si je devais parler comme on le fait dans le football, le meilleur rapport qualité-prix du joueur, il est où ? Il est en Afrique. Le moindre sud-américain qui a une sélection, on passe déjà dans des sommes improbables. Le joueur africain, il est bankable. Il ne coûte pas cher. Il a du talent. Il s'intègre rapidement. Il est moins intelligent comme disait Willy Sagnol. On veut le faire croire. Parce qu'on lui donne des rôles après sur le terrain qui laissent penser qu'il est moins intelligent. Et lui-même, n'a-t-il pas fini par se convaincre qu'il l'était ? Mais je pense que c'est là où est la limite entre l'envie de faire changer les choses et l'envie d'accepter de la fatalité, entre guillemets, de dire que c'est comme ça qu'on est vu, c'est comme ça qu'on réussira. Oui, moi je le cite souvent dans le football français, le joueur noir est vu comme un grand costaud. Est-ce que nous, on fait ce qu'il faut pour changer ou est-ce qu'on accepte de se dire que je suis noir, je suis grand, je suis costaud ? Je vais réussir là-dessus et tant pis si... si je manque de technique, si je manque de... Voilà. Pour toi, les joueurs noirs ne brillent que parce qu'ils sont costauds et... Non, par contre, c'est comme ça qu'on va les chercher. Les Antilles sont toujours, mais on pourrait parler de la Guyane, de la Kanaki, de la Calédonie, sont toujours donc dans le giron français et donc sujets à... enfin voilà, assujettis par la constitution française. Soyons très clairs. Donc, et puis, il y a les mentalités également. L'Antillais, il vous dit, bon ben moi, je suis français. Là, je fais une généralité. Il vous dit, je suis français. Je suis une nationalité française, je suis français, il n'y a pas de raison. Vous avez une frange de la population qui vous dit, mais pourquoi est-ce que avec tout ce qui est... Entre l'esclavage, ceci, les périodes coloniales, pourquoi est-ce que moi, je renoncerai à ce que la France nous doit ? Les gens qui disent... Donc, qui refusent une évolution statutaire. La France doit jouer son rôle et ça, il faut l'entendre. Et puis, vous avez effectivement une minorité de gens qui vous disent, il faut qu'on aille pour une question de dignité, il faut qu'on aille vers l'indépendance. Tous les pays autour de nous sont indépendants, ils y arrivent. Alors, vous avez toujours aussi les Guadeloupéens qui vous diront, excuse, excuse-moi, mais quand tu vois la misère et l'incapacité de gouverner en Haïti, lorsque tu vois la Dominique entre la Guadeloupe et la Martinique, ben la vie n'est pas facile. Lorsqu'un cyclone passe, ben c'est terminé. Si on n'a pas un pays qui nous aide, comment on va faire ? C'est normal que les gens pensent à ça. Moi, je dis toujours, il ne faut pas raisonner en se disant être humain noir, mais juste être humain. Et tous les êtres humains sont les mêmes. Ils sont tous les mêmes en se disant, oulala, les gars nous emmènent sur des trucs. Nous, on a la possibilité de réfléchir à tout ça. On en a fait notre vie. Moi, je sais, depuis l'âge de 14 ans, je suis omnibulé par cet engagement-là, par cet humanisme-là. Mais beaucoup de gens ne sont pas. Souvent, vous avez des gens dans la survie. Juste dans la survie. Et dans la survie, vous ne vous dites pas et si nous allions vers l'indépendance, ce serait plus digne pour nous. Non, vous dites comment je vais élever mes enfants. Est-ce que je vais pouvoir les envoyer à l'école ? Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a... Moi, je suis indépendantiste. Alors, je vous le dis pour que ça soit clair. Moi, je suis indépendantiste. C'est très clair. Moi, je suis pour l'indépendance. Mais comme je dis souvent, une hirondelle ne fait pas le printemps. Je n'ai pas imposé aux autres ce que je crois être juste pour le groupe. Mais selon vous, est-ce que l'amour peut être la solution ou un remède efficace contre la délinquance ? En Afrique, nous, en Afrique, je ne généralise pas. Moi, dans ma famille, mes parents, je n'ai jamais dit je t'aime. Pourtant, je les aimais. Nous, on ne se dit pas ça. Parce que c'est pas parce que c'est ma mère ou parce que ce sont vos parents qu'il faut idéaliser. Ça peut partir de là. Ma mère, je dis je t'aime. Désolé, les gars. Franchement, c'est ce que j'ai envie de vous dire que peut-être, peut-être, ça peut partir aussi de la base. C'est bien. À chaque fois, nous, dans le quartier, dans les ghettos, attends, je finis. On dit toujours ouais, moi, je ferais tout pour ma daronne, je ferais tout pour mon père et tout. Ouais, on les idéalise, il n'y a pas de problème. Mais parfois, il faut aussi voir où sont les responsabilités. Et ça, c'est transféré de génération en génération. Peut-être que ta mère qui ne t'a jamais dit je t'aime qu'elle ne t'a pas pris dans les bras, peut-être qu'elle-même aussi, elle a eu tort de transférer quelque chose qu'elle a connu elle-même. Et ça a donné ensuite, après, tu sais quoi ? Ça a donné quelqu'un qui veut aller chercher l'amour. S'il ne l'a pas, il peut te buter, il peut aller chercher. Si l'Africain ne veut plus se voir comme ça, il faut qu'il fasse changer les choses dans son discours. Je vais prendre un exemple, il y a Thiemo Bakayoko qui jouait à Monaco. Il explique qu'il jouait en jeûne en région parisienne, il jouait numéro 10, il était technique. Mais quand on l'a pris en son déformation, on en a fait un grand noir numéro 6 qu'il a pour défendre, détruire. Est-ce que tu as le droit de l'accepter ? Oui, parce que tu veux devenir professionnel. Mais à un moment donné, c'est toujours le choix entre la vie matérielle et les convictions humaines. Moi, si demain, je suis technique et qu'on vient, on me dit tu vas jouer défenseur central parce que tu es grand costaud et que tu arrêtes de dribbler, moi, je ne l'accepte pas. Je ne veux pas être réduit à ça. J'ai le droit de faire autre chose. Donc, nous, on l'accepte. Il y a nos convictions et notre envie de faire changer les choses et pas forcément tout le temps de le dire en fin de carrière en fin de carrière. C'est ça, c'est ça. Malheureusement. L'esprit de sacrifice, quoi. Exactement. La deuxième chose, c'est que sur le continent africain, il faut qu'à un moment donné, et là, je parle de tous les pays africains, il faut que, le sport, c'est la rivalité, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il n'y a quand même pas que ça. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une entraide, il y ait une réflexion sur ce qu'est l'Afrique, comment la structurer. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple concret, on connaît tous les académies, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, est-ce que c'est Jean-Marc Guillou qui est un magicien ? Ou est-ce que ça veut dire qu'en Afrique, il y a ce qu'il faut et que si on met un peu de moyens, un peu de structure, qu'on prend les bonnes compétences, on va réussir ? Elle est là la question. Sauf que nous, les compétences, et je vais parler un peu, de façon un peu crue, mais les compétences, chez nous, c'est l'homme blanc, c'est l'occidental. Moi, je crois à notre capacité à écrire une autre histoire. Une histoire qui nous correspond réellement et pas juste prendre l'histoire que le dominant a voulu nous imposer et qui finalement a formaté nos cerveaux. Mais ça va jusque dans la spiritualité. Ça va jusque dans la spiritualité. Ça va jusque là. Lorsque spirituellement, tu es dominé, ton cerveau, il est formaté. Tu vois, tu ne peux pas, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais... Spirituellement dominé, tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Malcomique, c'était musulman, Cheikh Anta Diop, c'était musulman. Je vais dire quelque chose. Je ne sais pas, parce qu'on pourrait aller très loin sur ça. Mais moi, par exemple, dans mon petit cerveau de Guadeloupéen et à Paris, je ne peux pas comprendre qu'en connaissant ton histoire, tu sais que l'on a imposé, on a déporté tes ancêtres, on leur a imposé une religion et que, conscient de ça, cette religion, aujourd'hui, soit la tienne. C'est un truc qui, dans mon cerveau, je ne peux pas comprendre. Mon logiciel ne comprend pas ça. Donc, c'est pour ça que ma mère était une catholique, une chrétienne fervente. Et je respectais ça parce que ça l'a aidé à vivre, terminer sa vie à 69 ans, trop jeune, évidemment. Et donc, je comprends ça. Moi, je respecte les croyants. Vraiment là-dessus parce que ça relève de l'intime. Mais moi, personnellement, je ne peux pas adhérer à une religion, je dis qu'il y a une religion, je ne suis pas dans des croyances, est-ce que Dieu existe ou pas, ce n'est pas la question. Mais je ne peux pas adhérer à une religion qui a déporté les miens, qui a justifié la déportation, qui a même décidé que vous pouviez déporter ces gens-là. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est la religion ou c'est les représentants de cette religion ? Non, c'est la religion et dans tous ses représentants. Ta première femme dans ta vie, c'est qui ? Non, la première femme, c'est ta mère. Si dès la base, à cette base-là, excusez-moi de vouloir remettre la raison de parler des parents, parce que c'est l'éducation. Je n'ai pas dit le contraire. Drudy nous a dit tout. Dès le début, je suis issu de parents entre guillemets voyous. Je suis devenu voyou. Ça veut dire quoi ? Tes enfants, ils vont aussi devenir voyous ? C'est quoi ? On arrête quand, ça ? Non, là, je parlais... Excusez-moi, je parlais pas du déterminisme, je parlais des solutions, des remèdes éventuels. Parce que l'amour parental peut être percuté violemment par le contexte social. Tu vis dans HLM à 13-14 ans, tu veux bomber le torse, c'est fini, les bisous de maman. Maintenant, c'est dans la rue, on se mêle, on va dans la cité voisine. Donc ça, après, tu l'oublies, hélas. En revanche, quand tu es au Hibs et que tu reçois un courrier de madame, du jeune fille... La raison, c'est une certitude. Déjà, quand tu es en prison, il n'y a que les femmes qui viennent te voir. Tu vois ? Tu vas te voir en parlant avec des femmes. Tu vois ? Non, celle-là, il a raison. Là, on parle de la conséquence. C'est pour tout le temps en termes de remèdes. Je t'ai essayé de parler de la racine. Alors, il a en partie, je suis d'accord avec vous, moi, c'est bien entendu. Mais avant Youv, avant ça, il le disait, Boubou, tu vas chercher à un moment donné la reconnaissance. J'ai connu des mecs en centrale. Écoute bien, le mec, il rencontre sa femme dans les chats. Il rencontre une meuf dans les chats, il l'épouse au parloir, la meuf, elle devient aveugle. T'as capté ? Le mec, il reste avec elle. Après, c'est du cas par cas. Il y en a par amour d'une femme, ils peuvent... Détruire. Il y en a par amour, il y en a pour un amour d'un chien, il peut changer. Pourquoi je parle de l'amour à ce point d'une femme ? Parce que l'amour, ça te sort de la logique de groupe. En fait, moi, excuse-moi si après je ne le coupe plus. C'est juste le fait de dire... C'est comme certains, ils vont dire, quand ils sont en prison, ils sont dans la religion, ils vont dire que c'est ça qui m'a sauvé. L'amour de Dieu. Tu vois ? Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que je n'aime pas généraliser et dire, ouais, l'amour d'une femme, elle peut te sauver. Certains, l'amour d'une femme peut les sauver. Moi, l'amour d'une femme, je sais qu'elle ne peut pas me sauver. L'amour de mes enfants, elle peut me sauver. Tu as vu, l'amour de ma mère, oui. Moi, par exemple, en tant qu'Africain, je fonde de grands espoirs à l'élection de Samuel Eto'o. Parce que, en fait, à un moment donné, il fallait quelqu'un qui a eu une grande carrière et pas seulement quelqu'un de passage dans le football et qui n'a pas peur de dire les choses. Maintenant, on va voir, c'est un peu le test, jusqu'où il est capable d'aller. D'accord. Parce que c'est toujours pareil. On sait que, oui, vous avez toujours des bonnes idées, mais une fois que vous êtes au pouvoir, on fait un peu de politique et parfois, on oublie certaines valeurs. Parfois aussi, c'est très compliqué de lutter contre d'énormes institutions. Il faut rappeler ce qu'est la FIFA. La FIFA, il y a plus de pays inscrits à la FIFA qu'à l'ONU. La FIFA, ça brase des milliards de dollars tous les ans. Le lobbying est très puissant. Exactement, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que vous avez du coup observé de Samuel Eto' déjà des signes de faiblesse ou de ramollissement quant à son engagement et son intégrité ? Pour l'instant, non. Je trouve que dans son discours, il est plutôt juste, mais plutôt cohérent avec ce qu'il avait décidé de faire. Le truc, c'est que là, on est en pleine canne. C'est compliqué aussi d'exister. Bien sûr. Son travail, on va le voir au cours de l'année. Et quand là, par exemple, on sait que malgré tout, la canne, elle a été en juin 2019 en Égypte. On nous a demandé de la déplacer en janvier. Donc là, elle a été en janvier. Elle aurait dû avoir lieu l'année dernière, c'est vrai aussi, mais bon. Et là, on redéplace la canne en juin 2023 parce qu'il y a la Coupe du Monde en novembre, décembre 2022. Donc en fait, nous, on s'amusait. C'est là qu'on va voir si Samuel Lotho aussi est important. C'est-à-dire que, ok, nous, juin ou janvier, mais ce n'est pas vous qui décidez, cette année, c'est en juin, cette année, c'est en janvier. Il y a des joueurs qui ont aussi des contrats dans des clubs. Si vous signez quatre ans dans un club et qu'un jour, je vous dis je ne serai pas là au mois de juin, ah ben l'année prochaine, je ne serai pas là au mois de janvier. C'est quand même pas pareil. Donc c'est là où on va voir si Samuel Lotho est capable d'emmener. Alors attention, il n'est que président du Cameroun, il n'est pas président de la CAF. Mais on va voir s'il est capable d'emmener les autres pays avec lui. Et moi, je pense que ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, c'est de la solidarité. Est-ce qu'aux Antilles, il n'y a pas justement trop de Francky-Vincent et pas assez de François-Anon et d'Émée Césaire ? C'est ça ma question. Mais comme dans toutes les sociétés, en France, il n'y a pas assez de Camus et il y a trop de Zemmour. Non mais je veux dire comparativement, alors c'est applicable qu'on se comprenne bien. Parce qu'effectivement, certains téléspectateurs diront, ah regarde, les Africains, il est absurde. Non, c'est aussi valable ce diagnostic-là sur le continent. Mais alors moi, je vais dire non. Oui, d'accord. La Guadeloupe, on a donné naissance à des femmes et à des hommes qui par la culture, mais pas seulement, ont irrigué l'humanité, la connaissance. On est d'accord. Mais finalement, lorsque nous regardons, c'est rien, ce sont deux bouts de cailloux à l'échelle de la planète. Et je trouve que notre... Alors à la fois, c'est né de la colère, c'est né de la frustration, mais c'est né d'un talent extraordinaire grâce à ces femmes et à ces hommes qui se sont dit nous ne serons plus les damnés de la Terre. C'est ça. Et donc moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est bien qu'il y ait des Francky-Vincent, mais on a des Fanon, on a des Lucrenette, on a des... Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que c'est aussi... Là, tu vois Francky-Vincent, tu es en train de faire une caricature. J'imagine... Moi, je fais une caricature de Francky-Vincent. Non, de la manière de voir les lentilles. C'est tout à ton honneur de nous titiller aussi. C'est un tabou. C'est parce que... La légèreté, la légèreté... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce que ça a été plus mis en avant ? Je vais vous dire pourquoi. C'est que quand on entend de France, attention, de métropole, des non-antillais, on va dire des Blancs, évoquer la réalité antillaise, très vite, ils se tournent sur la réalité de l'homme antillais, qu'ils réduisent très vite, en fonction de leur expérience, à... Le sexe, le... Voilà. C'est pour ça que je dis ça. Ce n'est pas pour taquiner. C'est que le zouk, le rhum, point barre. Voilà. Donc, moi, la question que tout le monde doit se poser là-dessus, c'est que la problématique ne se situerait-elle pas là l'absence de virilité rationnelle ? Pas la virilité physique, parce qu'il y a des tédirineurs, mais la virilité rationnelle. Il y a le langage verbal, mais il y a aussi le langage, à un moment donné, corporel. Tu peux très bien aller au Japon, je n'ai pas les mots, je peux me faire comprendre. Non, non, je ne parle pas de ça. Le coup des mots, c'est ça. Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle quand tu vis au quotidien, ça part toujours en chambre ou en gros, c'est un désaccord. Et attends, et après, le ton, parce qu'au début, il y a les mots, et puis après, il y a le ton. Et après, ça devient, wesh, qu'est-ce qui t'arrive, wesh ? Pourquoi tu gonfles ? Pourquoi tu montres ? Et donc, le même langage qu'on utilise sous forme humoristique, juste parce que le ton change, le côté instinctif revient, c'est, wesh, qu'est-ce qui t'arrive ? T'es un ouf ? Et après, ça devient, tout de suite, vous connaissez la phrase. Alors, excuse-moi, attends, je suis d'accord après, si je veux, je voulais ajouter aussi quelque chose pour Boubou, mais tout ça pour te dire qu'écoute, moi, je pense avoir pris aussi perpète, mais sur un autre secteur, c'est dans le secteur de l'entrepreneuriat. Si demain, l'Afrique se structure, mais je pense qu'il y a, le football européen, il ne peut pas exister à côté. Le talent, le talent brut, il est là-bas. Donc, et il y aura tous les profils. Alors, attendez, attendez. Si l'Afrique se structure, le football européen ne peut pas exister à côté. Je pense que si vraiment, vous mettez, je vais faire un parallèle rapide, mais caricatural, vous mettez les moyens qu'il y a en France dans dix pays d'Afrique. Mais demain, il n'y a pas un pays européen qui peut se contrappeler l'Afrique. Parce qu'une sélection, je parle. Mais parce que, vous vous rendez compte de ce que c'est, un club français, un club, c'est environ entre 3 et 7 millions d'euros de budget de formation. Vous avez des terrains en bon état. Vous avez un suivi nutritionnel, etc. Et vous avez des compétences en termes d'entraîneur. Mais vous mettez la même chose. On se rend compte quand même qu'on sort des joueurs africains tous les ans, sans structure. On se rend compte quand même qu'on sort des joueurs africains où il y a des pays, le Mali, mais l'Algérie aussi. Donc, c'est vraiment l'Afrique qui est générale. Je ne suis pas en train de... Il y a des pays, il n'y a pas de championnat de jeunes. Et on arrive à exporter des joueurs. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de championnat, il n'y a pas de structure et ils arrivent à être aussi forts que des joueurs en Europe. Mais vous imaginez si vous structurez tout ça ? Les hommes gouvernent les sociétés humaines depuis des milliers d'années. On arrive aujourd'hui dans un système qui a été voulu par le bloc occidental qui arrive, je ne dirais pas à son terme, mais on en voit bien les limites sur la destruction de la planète, sur la destruction des peuples dits minoritaires ou autre quoi qui ont été dominés. Bref. Et moi, je plaide plutôt pour qu'un monde soit incarné par plus de femmes. Si nos sociétés antillaises sont arrivées jusque-là, c'est parce que justement il y a eu une résistance très forte des femmes parce qu'elles donnent la vie. Moi, je suis le produit d'une famille matrifocale. C'est-à-dire ma mère a élevé 8 enfants parce qu'elle a été veuve une première fois et parce que mon père n'a pas été le père idéal. Et ma mère a eu une enfance volée, une enfance violée par son propre père. Et ça, ça nous ramène aux histoires de l'esclavage. Lorsque les mères étaient très attachées à leurs garçons du temps de l'esclavage, c'est parce qu'elles savaient aussi que le maître ne vendait pas les garçons et vendait plus facilement les filles et qu'une fille, lorsqu'elle était jolie, elle pouvait être violée. Tout ça, c'est dans nos gènes, c'est dans nos comportements. Alors c'est ou on refuse ce qui fait partie de nous, de notre histoire et que l'on ressent parfois dans nos relations avec les femmes, ou alors on se dit nous sommes devenus ça, nous ne saurons jamais ce que nous aurions pu être s'il n'y avait pas eu l'esclavage et la colonisation. L'amour, c'est la base de tout, frérot. Moi, j'ai connu des mecs, ils manquaient de rien, c'était les petits gâtés du quartier, leurs parents, ils leur donnaient tout et pourtant, ils voulaient aller voler, ils voulaient aller bicrave, ils voulaient, pourquoi ? Parce qu'ils cherchaient l'amour. La reconnaissance. En fait, t'as vu, c'est qu'une histoire. L'amour, c'est grave intéressant en vrai parce que, ouais, il avait l'amour de ses parents, c'est bien, mais il n'avait pas l'amour de la rue. À l'adolescence. T'as l'air, tu parlais de Lino, tu parlais de Lino, t'as un femme aussi qui disait, la rue, c'est pas ta mère et si tu crèves, elle aura d'autres enfants et finalement, lui, il a compris qu'on est parti chercher l'amour de la rue. C'est juste dans le délire où en fait, il y a un moment donné où, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment t'as fait pour passer de délinquant à bandit. C'est quoi le cap ? C'est quoi qui te dit tu peux devenir bandit ? – Je vais essayer de répondre à cette question. Tu sais, c'est les rencontres d'une vie. C'est ça. – Tu prémédites pas ça. – T'as tout dit. – C'est pas un CV où tu dis, ouais, je vais devenir voyou. Si il suffit que tu tombes, tu parles avec lui, lui c'est un voyou, son père est un truc comme ça, son pote, tu joues au foot avec un mec. Ça se trouve, t'es dans ton club de foot. – C'est ça. – Lui, là, à un moment donné, si on a 35 présidents de fédérations africaines qui votent pour cette personne, bien qu'en fait, nous, on peut pas se plaindre, encore une fois. C'est nous qui devons prendre les choses en main. Ah, tu nous manques de respect, ok, pas de problème. Prochaine élection, on va voir. Est-ce qu'on est capable de présenter, nous aussi, un candidat ? Parce qu'ils sont bien gentils, toujours les mêmes. C'est toujours un européen ou un solde américain. Est-ce qu'on n'est pas capable, nous, de présenter un candidat ? – Bien sûr. – Voilà, donc ça veut dire que, oui, il y a des fautes, d'un côté, mais nous, on laisse beaucoup trop faire. Et c'est à nous de nous reprendre en long. C'est à nous d'arrêter, de faire croire que c'est la fatalité de subir les choses. Voilà, ils sont plus puissants, donc on subit. Non, on subit pas. Et on a les moyens d'être puissants. Voilà. Mais peut-être que, eux aussi, nous font croire qu'on ne peut que subir parce qu'on a besoin d'eux. Au nom de toute l'équipe des funeraires avec du tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom ? On se rend à un château rouge, à un château d'eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de Polychinelle, nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens, nouvelles générations, qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations ? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence ? Ça donne une communauté parfois enchaînée à Vitaméterdam, au HLM, à l'assistanat, pire, psychologiquement, enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union, si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial, comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel, comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel, comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose. Eh bien, c'est simple, il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité, bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est, êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs ? Je vous laisse la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada